Bienvenue à Planète Terre, à l'émission de cette semaine. D'abord, nous allons parler de la crise alimentaire. Est-ce que les prix des denrées vont augmenter? Est-ce qu'ils vont baisser? C'est un peu compliqué avec le pétrole, les spéculateurs. Alors, Martin Coiteux des HEC va nous donner l'heure juste sur ce qui est conjoncturel et ce qui est structurel. Et ensuite, puisque pour beaucoup d'entre vous, c'est la semaine de lecture, nous allons parler des contes, les contes de fées et comment ils sont essentiels non seulement au développement de l'enfant, mais aussi au développement de l'adulte. Nous en parlons longuement parce que ça nous passionne avec le docteur Daniel Bordelot, qui est médecin et psychanalyste et qui vient de publier les personnages de contes de fées en nous. Mais d'abord, les contes alimentaires. Nous sommes de retour et, comme promis, on parle de la crise alimentaire avec notre invité Martin Coiteux. Merci d'être là, Martin. Bonjour. Martin, vous êtes professeur au HEC. Vous êtes blogueur aussi sur les questions d'actualité économique. On vous lit parfois dans les journaux, comme récemment. Parfois. On touche un peu à tout. On touche un peu à tout. C'est très bien. C'est ce qu'on veut ici à Planète Terre. Puis là, vous allez nous expliquer ce qui se passe parce que là, j'avoue que je ne comprends plus rien. Alors, il y a seulement quelques jours, on nous parlait d'une nouvelle crise alimentaire. Et vous écriviez dans votre blog que la FAO, la… la FAO… C'est l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation. C'est ça. Il disait, bien, écoutez, ça va tellement mal que l'indice du prix de 55 denrées alimentaires venait de dépasser son sommet de 2008. Il faut dire qu'en 2008, il y avait eu des émeutes de la faim en Haïti ou au Burkina Faso, même en Égypte. Oui. Et là, donc, ça, c'était il y a quelques jours. Mais maintenant, on nous dit, bien, il y a une autre catastrophe. Le prix du pétrole augmente à cause des événements au Moyen-Orient. Mais le prix des denrées baisse. Oui. Bien, ça illustre, ça illustre, dans le fond, ce qui est important de retenir ici. C'est qu'il faut distinguer le conjoncturel du structurel. Il faut extirper la tendance de long terme des fluctuations de prix à court terme. Alors, évidemment, le prix des denrées alimentaires est tributaire du climat, notamment. Alors, ça, c'est un facteur extrêmement important. L'an dernier, il y a eu une sécheresse très importante en Russie. La Russie est un très gros producteur de céréales. Ça a eu un impact. Il y a eu un cyclone en Australie, autre très grand producteur d'enrées agricoles. Donc, il y a une partie de la hausse qu'on a vécue au cours des derniers mois qui était attribuable au climat. Des choses qui sont peut-être... qui vont peut-être se détériorer dans certains pays à long terme, pour toutes sortes de raisons, y compris le réchauffement climatique, mais qui ne sont pas nécessairement... Qui ne reviennent pas à chaque année. ... récurrentes, exactement. Alors, ça, c'est un premier facteur. Mais d'autre part... Et donc, qu'est-ce qu'on apprend ces jours-ci? On apprend que les conditions climatiques, finalement, ont été très favorables aux récoltes au Brésil et en Argentine, ce qui va calmer les tensions du côté du prix des céréales. Donc, ça, c'est un facteur. Mais il y a évidemment d'autres facteurs. Les céréales, les denrées alimentaires dans le monde d'aujourd'hui, ce sont des actifs également que des investisseurs peuvent souhaiter détenir, pour un certain temps du moins. Ils sont en concurrence avec d'autres commodités, comme on dit en anglais, dont le pétrole. Lorsque le pétrole augmente très rapidement, ça devient une alternative aux denrées alimentaires. Je voulais dire que là, les investisseurs, les grands fonds, disent « Bon, moi, je vais faire de l'argent rapidement. Donc, je vais acheter et vendre. » Alors, si les denrées sont en train de monter, je vais investir dans les denrées pour essayer de spéculer. Et là, « Oh! » Tout à coup, je m'aperçois que dans le champ gauche, en fait, c'est le pétrole qui est en train de monter. Donc, je prends mes milliards que j'avais dans les denrées et je les mets dans le pétrole. Oui, c'est une partie de l'équation. C'est une partie de l'équation. Mais encore là, ça explique des mouvements à très court terme. Parce qu'à long terme, il y a un lien entre le prix du pétrole et le prix des denrées alimentaires. Ben oui, c'est pour ça. L'agriculture moderne, l'agriculture des pays qui sont les grands producteurs et exportateurs de denrées agricoles, est extrêmement mécanisée. Elle utilise donc énormément de carburant et ce carburant, il vient en bonne partie du pétrole. Exactement. Et donc, conséquemment, les coûts de production vont augmenter si la tendance se maintient du côté du prix du pétrole, ce qui est tout à fait probable par ailleurs. C'est pour ça que je dis qu'il faut distinguer bien ces fluctuations à court terme de la tendance de long terme. Alors, la tendance de long terme, évidemment, c'est que la population mondiale continue de croître. Elle va continuer de croître pendant encore un certain temps, pas dans tous les pays, mais il y a un certain nombre de pays où la population est appelée à s'accroître de façon très importante. Ça pousse évidemment la demande à la hausse de façon soutenue pour les denrées agricoles. Les principaux pays producteurs et exportateurs ont déjà une agriculture extrêmement productive. Vous pensez qu'en Europe, en Amérique du Nord, peut-être au Brésil. En Australie, au Brésil, en Argentine. Là, on est à peu près au maximum de la productivité. Il y aura quelques gains encore, mais ce n'est pas là que la croissance va être la plus forte. Non, je ne m'y attends pas. Je ne veux pas être malthusien. Malthus, c'était celui qui était très pessimiste par rapport à la productivité dans le secteur agricole. Mais lorsqu'on a un agriculteur, un tracteur pour un immense champ qui va produire des tonnes par année et qu'on a en plus mis des engrais, des fertilisants, écoutez, c'est un peu difficile d'augmenter de façon fulgurante la productivité dans l'avenir. Alors qu'en Chine ou en Inde? Il y a encore, dans certains pays en voie de développement, un potentiel de croissance de la productivité important parce qu'il y a des segments, des pans entiers de leur agriculture qui sont encore dans des conditions qui sont plutôt de celles d'il y a quelques décennies. Alors là, il y a un potentiel, mais ça ne sera pas suffisant. Donc conséquemment, la croissance de la population, c'est un facteur qui va amener le prix des aliments à la hausse. C'est un premier élément. Il y en a un autre que c'est ce que mange cette population qui est en train de changer. Ça, c'est l'enrichissement. Alors l'enrichissement des populations dans les pays en voie de développement, surtout les plus grands d'entre eux, on pense à la Chine notamment, mais on pense à l'Inde aussi où il y a une classe moyenne qui croît. Ça se passe dans beaucoup d'autres pays en voie de développement. Ça modifie les habitudes alimentaires. Ça veut dire en particulier que la diète est de moins en moins adominante végétarienne et elle incorpore de plus en plus de protéines animales. Alors les animaux, il faut les nourrir. Ils mangent plus de viande. Et ces animaux, on les nourrit avec quoi? On les nourrit avec de la soya, des protéines de soya, et on les nourrit avec le maïs. Alors en ce qui concerne le soya et le maïs, l'augmentation des prix, la grande tendance de fond est liée, est intimement liée à ce changement dans les habitudes alimentaires liée à l'enrichissement de certains grands pays en voie de développement. Et l'augmentation de la proportion de végétariens en Occident n'est pas suffisante pour compenser la chute du nombre de végétariens en Orient. Nous n'y sommes pas encore. Il faudrait vraiment un changement drastique des habitudes. Bon, enfin, ça joue un petit rôle à la marge. C'est pas ça qu'il va expliquer. Écoutez, il y a des centaines de millions de personnes qui s'ajoutent aux classes moyennes dans les pays en voie de développement. Enfin, eux, ils sortent d'un végétarisme, disons, forcé. Un genre de simplicité involontaire. Totalement involontaire en ce qui les concerne. Et ils passent dans un régime alimentaire qui ressemble plus au nôtre. Alors dans les grandes villes chinoises, où il y a beaucoup d'emplois, où les gens ont des bonnes conditions de salaire à leur échelle à eux, d'un pays en voie de développement, la consommation de protéines animales aujourd'hui est comparable à ce qu'on verra en Europe. Alors pour résumer, vous nous dites, bon, il y a la conjoncture, le climat, le pétrole, la spéculation. Ça, c'est l'écume des jours. Structurellement, la demande alimentaire va augmenter. L'offre alimentaire va augmenter parce que la productivité va croître en Orient, en Amérique latine. Mais ces deux courbes-là ne vont pas se rencontrer. C'est-à-dire que la demande va augmenter plus rapidement que l'offre. Oui, oui, tout à fait. Alors il y a un moment où il va manquer de bouffe. Bien, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on doit voir cela. C'est qu'il va y avoir une augmentation des prix. Cette augmentation des prix va effectivement changer certaines habitudes de consommation d'une part. Et d'autre part, va augmenter la production au-delà de ce qui serait permis par le strict progrès technologique. Il y aura des champs qui auraient pu être employés pour d'autres choses qui vont revenir à l'agriculture. Alors ça, ce n'est pas l'augmentation de la productivité, c'est l'augmentation du nombre de plantations. Alors le mécanisme des prix a toujours été et sera toujours un mécanisme extrêmement important pour faire en sorte que, ex poste, oui, l'offre va être égale à la demande. La question, c'est de savoir à quel niveau de prix et à un niveau de prix qui va forcément être plus élevé. Ça, c'est la chose fondamentale. Et donc, il y a des gens qui devront se priver ou, par exemple, dans le Sud où la portion du revenu qui est dévolue à l'alimentation est très importante et, en certains cas, prédominante, où là, ça va poser des problèmes. On peut avoir des émeutes de la faim à cause des prix, non? Oui. Évidemment, les pays en voie de développement ne sont pas tous égaux entre eux. Les pays en voie de développement qui sont en train de devenir des pays qui, à l'échelle mondiale, on pourrait les appeler les pays de classe moyenne, et certains d'entre eux pourront peut-être même devenir des pays riches, bien, il va se passer chez eux ce qui s'est passé chez nous, c'est-à-dire la part de l'alimentation dans les dépenses des ménages va diminuer. Et donc, l'impact des prix dans les pays en voie de développement qui se sont enrichis, qui se seront enrichis, va être beaucoup moindre que dans les pays qui vivent une stagnation. On ne peut pas juste voir le problème comme étant un problème qui oppose les pays industrialisés aux pays en voie de développement. C'est un problème qui oppose également les pays en voie de développement entre eux, entre ceux qui ont un taux de croissance très rapide et qui s'enrichissent, d'une part, et surtout, encore plus, entre ceux qui sont des gros producteurs agricoles et ceux qui n'en sont pas. Et là, il y a une grande, grande, grande disparité. OK. Une dernière question. En terminant, il y a des gens qui disent, écoutez, 90 % de l'alimentation dans le monde est produite et vendue relativement à proximité, et le prix de ces denrées varie à cause du 10 % qui est vendu sur les marchés mondiaux et donc qui est sensible à la bourse. Et que ça n'a aucun sens que le prix de 100 % des aliments bouge en fonction de ce 10 % qui est sur le marché. Et comme l'alimentation, c'est un besoin fondamental, il faudrait l'extraire, d'une certaine façon, des mécanismes de marché. Est-ce que ça vous semble possible? Ça me semble extrêmement difficile à faire dans un monde où... C'est parce qu'il faut faire attention là-dedans. C'est que dans les aliments, il y a les cultures maraîchères qui sont souvent, mais pas toujours, vous le savez maintenant, l'avion et la réfrigération font en sorte qu'on mange des asperges du Pérou à toutes sortes de moments de l'année. Ça, c'est un exemple. Mais les cultures maraîchères de proximité, ça, c'est une chose. Mais les céréales, le sucre, les huiles végétales qui font partie du panier de consommation des gens à travers le monde, eh bien là, ça fait l'objet d'un intense commerce international. Ce n'est pas vrai que ce qu'on mange a été produit à proximité nulle part sur la planète. Au contraire, il y a même une séparation très nette entre les pays producteurs et les pays consommateurs. Alors évidemment, les gens auront toujours besoin sur les marchés de se protéger contre des hausses de prix futures et d'utiliser les marchés à terme. Ce serait donc rendre service à personne que d'éliminer les marchés à terme. Maintenant, si on veut éviter que la spéculation s'emballe sur les marchés à terme et devienne lui-même, devienne elle-même un facteur de hausse du prix, moi, personnellement, comme économiste, la seule recette que j'y vois efficace, c'est les taux d'intérêt. Alors quand on inonde le marché de liquidité, lorsque les taux d'intérêt sont à des niveaux qui sont même inférieurs aux taux d'inflation, eh bien ça encourage de façon très nette la spéculation, y compris sur le marché des denrées alimentaires. Donc si on veut être solidaire, ce n'est pas l'élimination des marchés, c'est le retour à des taux d'intérêt qui sont plus normaux. Il y a quelques payeurs d'hypothèques qui vont vous envoyer des courriels. Martin Coiteux, merci beaucoup de cet éclairage. Qu'est-ce que vous avez choisi comme plage musicale pour illustrer notre propos? J'avais envie d'aller en Jamaïque et on va écouter une plage qui est d'un groupe qui s'appelle Third World et ça s'appelle 96 Degrees in the Shade. Ça, c'est chaud. Merci beaucoup, Martin. Et on écoute grâce à vous Third World, 96 Degrees in the Shade. Et on vous invite à aller lire le blog de Martin Coiteux. Le lien sera sur la page de Planète Terre. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium. Et nous allons parler aujourd'hui d'un phénomène international, contemporain et historique, les comptes et pourquoi dans toutes les époques et dans tous les pays, on continue à raconter parfois à peu près les mêmes comptes à toutes les générations d'enfants. Et on en discute avec quelqu'un qui s'est penché sur ces comptes en profondeur depuis plus d'une décennie. Vous allez nous le préciser. Daniel Bordelot. Docteur Bordelot, merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Alors, vous êtes médecin et psychanalyste. Vous êtes professeur au département de psychiatrie de l'Université de Montréal. Et vous venez de publier Les personnages de Comptes de fées en nous. Un livre dont le sous-titre est « Analyse psychologique de Blanche-Neige, Cendrillon et les autres ». C'est aux éditions Groupes éditions. Alors, d'abord, Docteur Bordelot, dites-nous pourquoi vous vous êtes intéressé aux comptes. Pourquoi moi, je me suis intéressé aux comptes? Parce que ça vient chercher n'importe qui qui s'y intéresse, c'est bon. Mais le début de mon intérêt vient de ma formation d'analyste younier. Donc, quand on est… pour devenir un analyste younier, on doit apprendre à interpréter le matériel qui vient de la psyché. Bon, c'est évidemment les rêves, bon, c'est les mythes, les contes, etc. Et c'est là où j'ai eu la piqûre, là, comme Blanche-Neige. Au début de Blanche-Neige, il y a une piqûre qui transforme cette personne. Alors, moi, j'ai eu cette piqûre, là. Ça, c'était en 87-88 dans ces eaux-là. Est-ce que vos parents vous racontaient ces contes lorsque vous étiez jeune? Non. Il y avait très peu de livres. À la maison? À la maison. Ah, c'est du rattrapage que vous faites, finalement? Je fais du rattrapage. Bon. Et les contes avec lesquels j'ai été en contact, là, dans mon enfance, ou même peut-être un peu plus tard, c'est Perrault. J'ai appris depuis, particulièrement depuis les années 80, qu'on pouvait aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond, beaucoup plus loin que Perrault. Alors, Perrault, Gréble… Mais la piqûre était déjà plus en 80, parce que j'ai été fasciné par où ça peut nous mener, là. Bon, à l'époque… Alors, ce qui est sensationnel au sujet de ces contes, c'est qu'évidemment, ils durent dans le temps. Ah, oui. Ils sont extrêmement présents. On parle de Perrault, donc on est quoi au 19e siècle, à peu près à la même époque que Grimm. Mais ce sont des contes qui préexistaient. Alors, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a certains récits qui se constituent et qui se transmettent. Évidemment, il y a constamment, à chaque génération, un million de récits qui sont créés, mais il y en a seulement un certain nombre qui se transmettent et qui résistent au temps. Alors, pourquoi ceux-là? En fait, bien, parce qu'ils transmettent, ils nous transmettent. D'un côté, ils nous transmettent, mais aussi on émet. Bon, on fait partie de cette race humaine et on a besoin d'émettre quelque chose qui nous travaille de l'intérieur. Donc, on émet et il y a des gens qui reçoivent, donc c'est ce que je fais avec ce livre-là. Bon, mais ce phénomène-là, il est de l'ordre de l'essentiel. On a besoin de faire ça. On a besoin de se raconter. Ça répond à un besoin. Et quand ce qu'on raconte rejoint beaucoup de personnes, pas uniquement à cause de l'histoire, mais à cause de la trame. Je reviens avec cette histoire de trame. Donc, Derrida, il dit archétrace. Archétrace. Oui, qui serait un peu l'équivalent d'archétype chez Jung. Donc, des traces archaïques. Qui sont dans notre inconscient, qui nous travaillent, dans notre psy. Qui sont dans notre inconscient et qui agissent sur nous. Et donc là, on voit, sans s'en rendre compte, on voit, on entend une histoire qui rejoint cette trace ou cet archétype. Et on est fasciné, comme j'ai pu l'être, là, avec certains contes. Et là, vous êtes fasciné comme adulte, analyste, outillé pour comprendre. Mais l'enfant qui l'entend est fasciné aussi pour des raisons qu'il ne comprend pas, mais que son inconscient reçoit. Alors, regardez, un des contes que vous analysez en détail, c'est celui de Cendrillon. Et vous dites, les images dévoilées par les contes de fées proviennent d'expériences communes vécues par les humains partout sur la Terre. Cendrillon s'appelle Hachen Poutel en Allemagne, Cinderella dans le monde anglo-saxon, Sinicienta chez les Espagnols, Cinerentola pour les Italiens. Et puis là, on se dit, ben oui, mais ça, c'est tout en Europe, alors ils se sont racontés ça. Ça, c'est l'Occident, voilà. Et l'Occident, Vasilisa pour la version russe, bon, ses voisins. Yanglang en Chine, ben là, ça commence à être planétaire. Il existerait plus de 345 versions de la même histoire. Ça, c'est un succès de rayonnement pour un conte. Oui, exactement. Oui. Et c'est ça qui rend ça encore plus fascinant. Parce que la trame, donc là, on est à un niveau humain pur. Ça va, c'est le squelette. Mais vous savez, votre squelette et le squelette du Chinois, bon, peut-être que le Chinois est un tout petit peu plus petit. Peut-être. Il y a des grands Chinois maintenant. Donc, le squelette est le même. Si on prenait juste les deux radiographies, on dirait, bon, la différence est minime. Pourtant, votre enveloppe, comme nord-américain, et l'enveloppe du Chinois est assez différente. C'est ça. D'accord? Alors, c'est le même principe. Donc, l'histoire, évidemment, l'histoire chinoise va avoir des, comment dire? Des variations. Des variations, des éléments culturels, OK, qui vont teinter, qui vont permettre aux gens autour de se reconnaître, de l'écouter avec intérêt et d'embarquer. Mais la trame va être la même. OK. Dans le livre, le chapitre 5, j'utilise un conte qui s'appelle Le fiancé-Bandit. C'est une version Grimm de Barbe bleue. Disons que Barbe bleue est dans la même lignée que Le fiancé-Bandit ou L'oiseau d'ourdi, qui est un autre conte. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de variations sur les mêmes thèmes. Bon, alors, j'utilise Le fiancé-Bandit, je donne une interprétation, et ensuite, j'interprète le film Le silence des agneaux, qui est très, très, très connu. Et à mon avis, ce n'est pas par hasard. Évidemment, il y a des très bons acteurs, très bien, ça a été bien tourné, là, bon. Mais il n'y a pas que ça. La trame est exactement la même que dans Le fiancé-Bandit. Donc, on va rejoindre toute une population de personnes à ce niveau-là, au niveau du squelette. Et, bon, il y a des éléments autour qu'on met qui sont bien mis. Bon, Anthony Abkin, c'est magnifiquement bien là-dedans. Mais il vient chercher des images archétypales, des représentations archétypales qui existent. On a un besoin en nous pour ce type de récit-là. On reconnaît. Il y a quelque chose qui vient nous chercher. Et on dit, bon, OK, c'est bien joué, mais il y a plus que ça. Parce qu'il y a beaucoup de films bien joués qui vont nous chercher de la même façon. Alors, prenons un exemple concret. Alors, prenons Cendrillon, parce que vous prenez-là, et tout le monde le connaît. On ne va pas entrer dans tous les détails que vous donnez. Mais, par exemple, prenons la question de la mer. Alors, c'est assez souvent. Moi, j'avais lu avant vous, Bruno Bettelem, et puis on voit que souvent, le compte donne, sépare une personne en plusieurs pour nous permettre de voir les différents aspects et de passer de l'un à l'autre ou de ce... Bon. Alors, dans le cas de Cendrillon, ce que vous nous dites, c'est... Bon, évidemment, sa mère biologique meurt au début. C'est essentiel. Et ensuite, il y a la seconde épouse de son père qui arrive et qui, elle, est très négative. Alors, la première mère était extrêmement positive. La deuxième est négative. En fait, vous dites, c'est la même. C'est la même. C'est la même. Voilà. Pourquoi c'est la même? Bien, c'est... En fait, parce que c'est le procès... Regardez. Bon, commençons en disant que les comptes... On peut les voir comme ça, adressant aux enfants, comme vous avez dit. Mais ça s'adresse essentiellement aux adultes. Ah bon? C'est vrai, c'est à l'adulte qu'il raconte autant ou davantage qu'à l'enfant qui l'entend? Davantage, selon moi. Davantage. Ah oui, oui. Pourquoi? Bon. Ça dépend du niveau. Évidemment, l'enfant va le prendre à un premier niveau. Et supposons que je m'utilise comme exemple. OK. Donc, en 1980 et quelques, là, je commence à étudier les comptes. Bon, puis là, déjà, je suis un psy et je m'intéresse à un petit peu plus loin. Mais en 2011, maintenant, je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin qu'où j'allais. D'accord? Donc, il y a eu cette évolution dans ma compréhension, dans cet approfondissement. Mais ça accompagne un approfondissement personnel au plan psychologique qui me permet d'aller plus loin. Oui. Donc, là, l'adulte que je suis, quand même assez avancé à ce niveau-là, bien, est capable d'aller chercher des représentations là-dedans. On vient à Cendrillon et à votre question. Donc, Cendrillon, si on va jusqu'au bout du compte, parce qu'il faut aller jusqu'au bout, OK, bien, on arrive à une transformation majeure dans l'évolution de cette femme-là. OK. Et elle n'est pas du tout au stade où elle arrive avec le prince. C'est la rencontre du masculin et du féminin, yin-yang, si vous le souhaitez, là. OK. Alors, ce mariage-là qui est la rencontre, bon, on l'est rendu à un âge très avancé, là. C'est ça. Donc, c'est vraiment un processus qui dure toute une vie. Oui. Donc, elle est passée, donc, au début de Paria, en fait. Elle est déchue de son état de... Vous allez trop vite. OK. Bien, c'est parce que vous me dites la fin, alors je veux juste préciser. OK. Donc, vous m'avez posé une question au début, on est à la fin, juste pour relativiser. OK. Très bien. Au départ, n'importe quel enfant, OK, vous, moi et toutes les petites filles, là, OK, ont une idéalisation importante de la mère. Et c'est essentiel. Mais il faut en sortir de cette idéalisation-là. Et c'est ça qui est représenté par la mort de la mère et le remariage du père avec une nouvelle. Bon. Ce que je dis dans le texte, là, quelque part, là, c'est que, donc, les choses se passent comme si la fille, maintenant adolescente, nous disait, « Ma mère est tellement différente, c'est comme si mon père s'était remarié. » C'est ça. Et c'est présenté bellement par le comte en disant, bon, elle est décédée, etc. C'est le processus nécessaire de, ce que vous dites avec vos collègues, d'individuation, c'est-à-dire de séparation émotive de l'enfant par rapport à sa mère. Et pour l'aider à se séparer, donc, cette mère qui était parfaite au début devient complètement imparfaite. Perçue comme parfaite. Perçue comme parfaite, puis perçue comme mauvaise. Voilà. Donc, ça aide à se séparer de la mère. Oui, c'est ça. Ça fait partie du processus de séparation. Couper le cordon. Voilà, couper le cordon. Donc, c'est un processus de séparation-individuation. Ça, c'est bon. Ça, ça a été beaucoup, beaucoup étudié, là, dans la psychologie. Sauf que le processus d'individuation, pardon, qu'on associe beaucoup à l'enfance, il y a une erreur, là. Parce que le processus d'individuation, c'est de devenir l'individu complet que je tente. Et ça, ça va jusqu'au bout du comte. Autonome et épanoui. Alors, comment... Oh là là! Autonome et épanoui, ça, c'est des critères d'adulte. Oui, d'accord. Mais après ça, on arrive au niveau transpersonnel et là, on arrive à l'union des contraires. Alors, bon, à partir du moment où, bon, elle a vu, elle avait une mère perçue comme excellente, une mère perçue comme détestable, elle réussit par astuce et par aide à se rendre voir le prince. Le prince l'a choisie entre toutes. Et là, elle n'est plus sous le joug ni de la bonne ni de la mauvaise mère. Est-ce que... Vous résumez un peu ça? Oui, je sais, oui, oui. Bon, alors, je vais te donner quelques détails sur le moment. Allez-y, allez. Allez-y. Alors, cette mère idéalisée lui a demandé de demeurer pieuse et bonne. Oui. Donc, uniquement, je vais dire, blanc. Donc, elle est uniquement bonne. Hum. Alors que, donc, ça implique ça. Donc, pour se soumettre à la mère qui demande d'être uniquement bonne. Sur son lit de mort, oui. Qui est supposément la bonne mère, OK? Mais c'est elle qui va lui nuire énormément. En lui demandant d'être toujours bonne et soumise, elle lui nuit. Oui, oui, elle lui nuit énormément parce qu'elle l'incite à un clivage. Et ça, ça arrive. On rencontre des gens. Donc, là, on est plus en pathologie. Donc, où la jeune femme se demande à elle-même, en réponse à une mère intérieure, intériorisée, d'être uniquement bonne, c'est la femme qui ne peut pas être fâchée, qui ne peut pas vivre sa colère, qui ne peut pas, qui va se finir par ne pas se défendre. Donc, vous dites que c'est le souhait qui est émis par la mère sur son, la bonne mère sur son lit de mort. La mère idéalisée, voilà. C'est, en fait, de refuser à l'enfant de reconnaître sa part sombre. Voilà, exactement. Et comme elle ne peut pas reconnaître sa part sombre, elle la projette sur d'autres personnes, ses demi-sœurs. Elle la projette, mais avant de la projeter, elle va la refouler. Et la figure qui représente le refoulement dans Cendrillon, c'est les demi-sœurs. C'est ça. Qui sont uniquement méchants. Que de l'ombre, oui. Que de l'ombre, pardon. Donc, que de l'ombre, alors que donc Cendrillon est uniquement bonne en apparence. J'insiste sur apparence. Oui, oui, apparence. Et alors que les autres sont juste méchants, donc on a un clivage total. Et le comte va nous montrer le processus par lequel doit passer une femme pour réunir, pour s'affranchir de cette problématique-là. On est dans une problématique qu'on dit borderline dans les termes contemporains, quand c'est excessif. Donc, on est dans ce clivage-là. Et c'est la marâtre qui va permettre à Cendrillon d'évoluer. Comment? Parce qu'elle va l'obliger à différencier. Bon, dans le comte, c'est présenté par, elle lance, c'est par des affaires méchantes, là. Elle lance dans la cendre des pois et des lentilles. Oui. Et Cendrillon doit les trier. C'est ça. Donc, c'est de demander, ça revient dans plusieurs comtes, d'obliger le protagoniste à remplir une tâche impossible. Apparemment impossible. Oui, c'est ça. Et le comte nous donne la façon d'y arriver en utilisant son esprit, sa cognition, qui est représentée dans le comte par des oiseaux. C'est ça. Donc, elle va arriver à faire la différence. Mais en faisant la différence, elle va pouvoir intégrer à l'intérieur d'elle. Et ça, vous savez, c'est dans n'importe quelle psychothérapie. Les moyens d'y arriver varient. Mais dans toutes les psychothérapies, on travaille à ce que la personne développe sa capacité de différenciation. Dans ce chapitre-là, j'utilise des techniques de TCC, la thérapie cognitivo-comportementale. D'accord. OK. Puis, bon, à dessin. À dessin, parce que, bon, moi, je suis un psychanalyste, mais je n'ai absolument rien contre les autres approches. Au contraire, tout le monde a ses outils et il faut pouvoir les utiliser. Ce sont des bons outils, évidemment. Donc, on prend des façons de différencier. Cendrillon y arrive. Et éventuellement, elle va décider. Donc, la marate ne l'autorise pas à aller au bal. Elle va décider par elle-même. Ça veut dire qu'elle a acquis suffisamment de force, donc de capacité de différenciation. Pour braver l'interdit. Pour braver l'interdit. Et c'est ce que c'est. Alors, désobéir, donc, elle puise dans sa part d'ombre. Absolument. Donc, elle n'est plus soumise. Voilà. Elle désobéit, ce qui est le contraire. Donc, elle s'affranchit de la supposée bonne mère et elle désobéit. Et ça, ça va la conduire. Mais vous savez, dans Perrault, elle va voir le bon bal et le prince est amoureux. Puis c'est un peu plus complexe que ça. Donc, il va avoir trois répétitions. Trois soirs de bal. Trois soirs de bal. Bon, elle va se sauver. Bon, là, je ne penserai pas dans tous les détails parce que c'est long, mais il y a des affaires très, très, très intéressantes sur qu'est-ce qu'elle a à affronter. Traverser toutes ces épreuves-là. Et à la fin, le prince va venir la voir. Oui, avec le soulier. Avec le soulier. Pour essayer de trouver. Oui, bon, alors là, évidemment, on va venir aux versions différentes plus tard. Mais dans la version d'origine, celle que vous choisissiez, il y a non seulement le fait que les deux soeurs ont les pieds trop gros pour entrer dans ce soulier qui est très délicat, mais en plus, pour essayer de le marier, elle se coupe l'une, les orteils, et l'autre, le talon, pour pouvoir entrer dans le soulier. Pourquoi est-ce que c'est important? Oh, c'est très important parce que, vous savez, les gens qui sont pris dans ce genre de clivage-là sont soumis à cette marâtre intérieure qui dit, donc, à ses filles, « Coupe ton pied, quand tu seras reine, tu n'auras pas besoin de marcher. » C'est quand même, bon, c'est une injonction épouvantable. Parce que, donc, cette mère intérieure dit à ma patiente, là, OK, puis ma patiente, elle ne s'en rend pas compte que la mère intérieure lui dit ça, mais elle va faire des choses aussi violentes que de se couper dans ce cas-ci de pied, là. Ça peut être les poignets, ça peut être toutes sortes de choses. Et pour obtenir un statut de règne, tu vois, dans le livre, je relate le cas d'une madame, donc, que j'ai soignée, qui avait fait 16 tentatives assez violentes, mais de plus en plus violentes dans la même année. Bon, elle était extrêmement violente envers elle-même, et elle, elle se trouvait, bon, je fais mal à personne. C'est ça. Je suis encore bonne. Et quand on a pu, c'est avec ce compte-là qu'on a pu lui faire réaliser, qu'elle a réalisé avec moi, donc, qu'elle était soumise à cette chose horrible à l'intérieur d'elle, et donc ça ne venait plus de l'extérieur. Pensant qu'en acceptant de commettre ces gestes violents, de s'auto-mutiler, on arriverait à quel résultat? Qu'est-ce qui est recherché? Le résultat inconscient recherché était le statut de règne. Le statut de règne. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on est en mon service. Vous savez, cette madame-là se coupait, elle se retrouvait à l'hôpital, on l'envoyait aux soins intensifs, et elle avait plein de monde à son service. Bon, évidemment, il fallait qu'elle entretienne son statut de malade pour obtenir ce service-là, ce qui est quand même épouvantable. Mais quand on ne s'en rend pas compte, vous savez, on est entraîné là-dedans et on y va. Alors ça, c'est pour la personne qui, disons, intériorise le rôle des deux demi-sœurs. Mais pour Cendrillon, qui est le protagoniste central, qu'est-ce que ça lui dit à elle que ces deux demi-sœurs acceptent de se mutiler? Oui, c'est parce que là, vous les distinguez. Ah, c'est ça, c'est la même personne. C'est toujours les trois sœurs sont la même personne. Exactement. C'est la même personne avec des comportements différents. Et les choix. Elle est devant ses choix. De toute façon, mais elle, elle a un petit pied, alors elle est chanceuse. Elle a le bon pied. Voilà, elle a le bon pied qui va avec le soulier. Bon, mais il y a une chose très, très importante qui arrive dans le comte à ce moment-là. Donc là, bon, le prince, il ne se rend pas compte. C'est des pigeons qui viennent me dire qu'il s'asseigne. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Oui, il est un peu... il en manque un bout, là, le prince. Il n'est pas très observateur. Voilà. On peut l'interpréter comme ça. Il est là juste... En fait, c'est souvent comme ça dans les contes de psychologie qui s'adressent à la psychologie féminine. Cendrillon en est un exemple, Blanche-Neige en est un autre. Bon, il y en a plusieurs. Les gars sont à peu près... ils sont juste là. Dans Blanche-Neige, le prince, il passe là par hasard. Il est égaré. Il est égaré dans la forêt, puis il est là par hasard. Oui. Revenons à ça. Donc, le prince, finalement, revient avec le conseil des pigeons à la maison. Et il demande, y a-t-il quelqu'un d'autre à l'intérieur, OK? Puis oui, il y a quelqu'un d'autre, mais c'est... c'est très bougri laissé derrière par ma première femme. C'est le père qui répond ça. C'est le père qui dit ça. C'est dur, hein? Il est dur, oui. Il est assez... bon. Donc, il dit ça. Mais il veut l'avoir. Non. Mais attends, on va rester sur le père, parce que je suppose que vous êtes père, et moi aussi, je le suis. Mais... alors, pourquoi? Depuis le début, le comte travaille sur la personnalité de la mère. De l'élien mère-fille. Ah, c'est parce que ce comte-là... L'élien mère-fille. Et là, tout à coup, le père intervient de façon négative. Pourquoi? Oui. En fait... bien, pourquoi? OK. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Ça donne une bonne idée de à quelle profondeur cette personne, donc cette femme qui comprend à la fois Sandréon et les deux demi-sœurs, donc cette femme-là, est identifiée à quelque chose de très, très négatif. Et quand on est identifié à quelque chose comme ça, qui va être l'objet de rejet, ces gens-là se font rejeter systématiquement, incluant par leur père. Parce que le père, il réagit à cette diade dans laquelle sa fille est consciemable, évidemment, dans laquelle sa fille est juste un objet à rejeter. D'accord? Donc, tout ça, ça se passe à l'intérieur de la fille. Oui, mais dans le compte que le père n'est ni un secours ni un recours. Voilà. Alors donc, ça renforce la nécessité que Sandrillon acquière elle-même son autorité ou son autonomie parce qu'il faut que ça vienne de l'intérieur. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Donc, il faut qu'elle voit son identification à quelque chose de négatif qui est, donc, dans un phénomène d'identification projective. Ça serait peut-être un peu long à expliquer ça. On vous croit sur parole, docteur. OK, merci. Donc, l'identification projective, c'est qu'on devient, nous, en face, la personne complémentaire. Donc, je suis quelqu'un, bon, on est dans une diade en ce moment. Alors, je suis quelqu'un qui demande à être rejeté. Vous recevez ça et vous avez tendance à me rejeter sans le vouloir. Mais bon, et moi, ça me confirme dans ma conviction que je suis objet de rejet et je ne vaux que cela. Donc là, on va s'arrêter pour un instant et on va revenir tout de suite après. OK. Alors, on va s'arrêter pour une plage musicale. Qu'est-ce que vous nous proposez et pourquoi? Bien, je propose donc « Au bistro de M. Potiron ». « Au bistro de M. Potiron ». « Au bistro de M. Potiron ». C'est ça. C'est, bon, une pièce musicale qui a été composée et qui est, bon, jouée par Jean-François Bélanger. Qui est un musicien et un psychiatre. Qui est un musicien et un psychiatre avec qui je travaille. D'accord. Oui, avec qui j'aime. Très bon. Et c'est dans ce... J'aime bien, j'aime beaucoup cette pièce qui fait partie de son CD qui s'appelle « Avant la dérive ». Bon, on est exactement... Il y en a fait plusieurs, mais... On est exactement dans le sujet. Alors, donc, on écoute, grâce à vous, Jean-François Bélanger, musicien et psychiatre, « Au bistro de M. Potiron ». Alors, nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium. Ici Jean-François Lisée. Je suis avec le docteur Daniel Bordelot, l'auteur de « Les personnages de contes de fées en nous ». Et on est en train de discuter de Cendrillon, la difficulté de la relation mère-fille, de la relation bon père-fille qui est de façon secondaire dans le livre. Alors, expliquez-nous. Je comprends que l'enfant qui entend ce conte, il entend une situation qui est proche de la sienne sans en avoir conscience, c'est-à-dire qu'il doit passer... Il doit trouver en lui, cet enfant, la force de devenir lui-même et de surmonter sa séparation émotive de sa mère, de ses parents. Et donc, on lui raconte une histoire qui, en général, est bien pire que la sienne, pour un peu exagérer l'ensemble des personnages. L'enfant, consciemment, trouve que l'histoire est intéressante et en discute, mais ne comprend pas qu'on est en train de lui dire, « Bien, tu vois, si Cendrillon, dans des situations aussi graves, a réussi à s'en sortir, toi aussi, tu réussiras. » En fait, ça donne le plan. C'est pour ça que tantôt j'incitais pour la fin. Ça mène à quelque part. Et où ça mène, bon, c'est pas uniquement le mariage. Ça, c'est vraiment un premier, premier niveau. Mais le mariage intérieur, OK, c'est là que ça mène. C'est-à-dire, donc, le mariage de nos contraires. Donc, on a une personnalité, vous et moi, on a une personnalité masculine, très bien identifiée, et on a aussi une personnalité féminine et avec laquelle il faut se marier, d'abord, bon, évidemment. Mais ça, ça se fait beaucoup plus tard qu'à l'enfance. Ah bien oui, on parle de la fin de la vie, là. Donc, il y a une partie qui est destinée à l'enfant, et il y a une partie qui est destinée à l'adulte. Voilà. En fait, c'est la même affaire, mais vue et comprise tout à fait autrement. OK. Alors, lorsque l'adulte, la vie est bien faite, parce que lorsqu'on est enfant, on l'entend d'un adulte, et lorsqu'on est adulte, on le raconte à l'enfant, mais on se le raconte à nous-mêmes. Oui, on se le raconte. Et il y a des contes qui nous fascinent davantage. Est-ce que ce que ça nous donne à nous, par exemple? Ah bien, cet espoir-là, peut-être. De réunir la partie masculine et féminine de soi-même? Bien, ce n'est pas uniquement la lecture du conte qui va permettre ça. Non, non, mais je veux dire, en quoi nous aide-t-il? Ah bien, peut-être en termes d'espoir, je reprends un peu votre thème, là. Mais aussi, bon, si on l'approfondit, et c'est mon cas, et j'essaie d'aider des gens dans cette perspective-là, quand on comprend par où le chemin passe, ça nous permet d'endurer. Vous savez, le chemin de la vie, il est comme ça, là. Il est sûr. Il n'est pas facile. Et quand on ne sait pas dans quoi on se trouve, c'est horrible. Alors que quand on voit le sens apparaître, bien, ça aide énormément. Et bon, c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai choisi, bon, j'ai continué, donc, à étudier les contes, à les approfondir. Je me suis mis à les enseigner en me disant, bon, c'est intéressant pour moi, ça va être intéressant pour d'autres. Et effectivement, dans mes cours, ça intéresse pas mal de monde. Alors, puis là, j'ai décidé de faire un livre pour aller un peu plus loin avec ça. Excellent. C'est tellement utile. Alors, est-ce que, il y a des gens qui ont dit souvent, ces contes-là, évidemment, Cendrillon, elle veut le prince, Blanche-Neige est sauvée par le prince. Ça dit aux jeunes filles que leur solution viendra de l'homme. Et c'est le mariage avec l'homme. Et donc, c'est très néfaste dans la construction de l'autonomie des femmes. Qu'est-ce que vous répondez à ça? En effet, si on prend ça à ce niveau-là, je suis d'accord. Sauf que, bon, comme je le soulignais tantôt, le prince, dans Blanche-Neige, il est égaré, il est là par hasard. Et c'est tout le travail que cette femme-là, Blanche-Neige, bon, mettons, Blanche-Neige, elle est dans son cercueil, dans lequel les nains l'ont mis. Oui. Bien, OK. Et pendant qu'elle est là, elle va recevoir des visiteurs. Une chouette, Corbeau, Colombe et le prince. OK. Et donc, la rencontre avec la chouette, ça, c'est la rencontre avec l'ombre. Vous voyez, on revient avec la même chose que tantôt, avec les deux demi-sales. La chouette, c'est la nuit, c'est l'ombre. C'est la nuit, elle est grise, la chouette est grise et elle a la capacité de voir dans le noir. OK. Donc, c'est l'animal d'Athéna, là. Bon, donc, elle a la capacité de voir, donc de voir dans son ombre personnel. Ensuite, elle va recevoir la visite du Corbeau, c'est-à-dire tout le travail que cette femme-là va avoir à faire pour voir l'ombre, qu'on dit archétypale, du féminin. C'est-à-dire, bon, parce qu'on est dans Blanche-Neige, on vient de changer, là. Dans Blanche-Neige, on a une femme qui se regarde, qui se trouve belle dans son miroir, OK? Bon, c'est cute, ça, mais c'est pas suffisant. OK. Il faut aller à l'intérieur. Et donc, le Corbeau aussi représente, quand on dit l'ombre, c'est la capacité de résister, d'être insoumise, de se fâcher, de se... Mais c'est aussi toute la laideur, vous savez, de la criminalité, exemple, l'exemple que je donne dans le livre, c'est la criminalité féminine qui a été longtemps déniée et qui, maintenant, on la voit davantage. Bon, et c'est un effet quand même intéressant qu'on reconnaisse cette dimension noire du féminin, ce qu'on faisait pas avant, auparavant. Donc, on est dans le gris, ensuite dans le noir. Et donc, cette femme-là qui se confronte sérieusement à qu'est-ce qu'elle a de moins beau à l'intérieur d'elle, et c'est ça qui la renforce. OK. Alors, la chouette, le Corbeau, ensuite? Ensuite, la colombe. La colombe. Ça, ça correspond à l'albedo dans le travail. C'est ce qu'il veut dire? Bon, en fait, le noir, c'est la nigredo. Ça, c'est dans le processus alchimique. L'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge. Bon, alors, il y a les termes nigredo, albedo, ribedo, là. Parce que dans le conte de Blanche-Neige, on est dans ce processus décrit par les alchimistes parce qu'il y a la... Vous savez, il y avait au début, là, du conte. Oui. Là, j'ai sorti un peu, mais au début du conte, il y a une fenêtre avec un cadre noir, et il y a de la neige blanche et la reine se pique et il y a trois gouttes de sang à ouvre. Donc, il y a du rouge, du blanc. Et du noir, oui. Voilà. Exactement, c'est les trois couleurs du processus alchimique qu'on trouve tout le long du conte. C'est fascinant, ça, de voir Blanche-Neige. Bon, donc, on arrive à la fin. On passe à travers le noir, donc, qui est la nigredo, la confrontation avec l'ombre. On arrive au processus albedo, qui est le blanc. Donc, un retrait des projections, réaliser que ce que j'attribuais aux autres m'appartient. Et là, j'ai une force que je n'avais pas avant. Et ça permet ça, l'arrivée du prince. OK. Mais l'arrivée du prince, ce n'est pas le beau gars qui vient me demander à danser. Non. Non, c'est quand la femme en question est capable de se voir avec ses qualités, ses défauts, et de se trouver belle. C'est pas l'idée de se répéter. C'est pourquoi avoir toujours ajouté Issa Maillard et il y a beaucoup d'enfants? Bien, justement, parce que ça va nous conduire à cette union. Bon, ça, c'est un premier niveau. Il n'y a pas beaucoup d'enfants, d'accord. Mais, bon, il n'y a pas cette dimension. Mais elle est présentée autrement. La dimension sexuelle est très présente dans tous ses comptes, particulièrement dans Blanche-Neige. Mais elle est présentée, évidemment, avec des images, ce qui va pouvoir rejoindre autant l'enfant que l'adulte. Bien, l'enfant, l'adulte doit faire un travail d'interprétation pour le saisir. Bon, alors là, il y a un énorme problème, à mon avis. Allons-y. Il y a un énorme problème, à mon avis, c'est que là, vous avez le compte tel que raconté, parce que, moi, j'ai vu ça aussi, j'ai plusieurs versions de Cendrillon ou de Blanche-Neige ou du Petit Chaperon Rouge que j'ai raconté à mes enfants. Et il y a un moment où je cherchais les versions. Si on va dans Perrault, c'est une version. Si on va dans Grimm, c'est une autre. Mais il y a des éléments dans le récit qu'on vient de parcourir ensemble qui semblent essentiels, mais que dans les versions que la majorité des gens racontent à la majorité de leurs enfants sont disparus, qui ne sont pas dans la version de Walt Disney. Non, non, surtout pas. Surtout pas. Alors donc, est-ce que ça veut dire qu'on est en train de perdre certains des éléments essentiels? Absolument. Absolument, parce que, parce que, justement, on édulcolore ces contes-là, on enlève les parties violentes. C'est assez systématique. Oui. Ça va bien avec notre aseptisation où on ne peut pas manger des fromages parce qu'il pourrait y avoir un microbe. Bon, c'est cette aseptisation typiquement nord-américaine et qu'on voit bien dans ça. Et c'est très, très, très dommage. Bon, vous savez, je reviens avec Blanche-Neige. Dans le conte que j'utilise, c'est la version Grimm, la fin, c'est, on fait danser la reine avec des souliers chauffés au rouge. Bon, on peut voir ça comme quelque chose Oui, c'est ça. Alors, dans Blanche-Neige, c'est ça. Dans Blanche-Neige, la mauvaise reine, elle ne meurt pas en tombant dans la mine ou dans l'abîme, comme dans la version Walt Disney. Oui. Elle est obligée de venir au château. Non, elle choisit d'y aller. Elle choisit d'y aller. Elle va aller au mariage. Et donc, on lui donne des souliers chauffés au fer rouge. Et là, elle met ses pieds dans le soulier. Voilà. Elle va danser avec. Elle danse. Bon, alors évidemment, ça s'est évacué de toutes les versions en due carré récentes. Voilà. Mais pourquoi c'était important de raconter cette horreur à nos pauvres enfants? Oui, c'est ça. Mais de toute façon, l'enfant ne va pas nécessairement le trouver horrible parce qu'il va être, OK, au premier niveau, il va être content. Content qu'elle souffre. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà écouté avec vos enfants ou le Coyote-là avec Bip-Bip, vous savez, Roald Bonner. Oui, oui, oui. OK, bien, Roald Bonner, il y a le Coyote qui court après et il fait des horreurs. Oui, mais c'est une bande dessinée. Il se relève toujours après. Il me semble qu'avec des souliers au fer rouge d'une personne de compte, mais c'est une personne. On a l'impression que ça va faire très mal. Et quand on est un enfant, on l'a vu et vécu comme uniquement la méchante qui essaie de tuer la belle. On lance un clivage. Donc, on va juste être content. Donc, les enfants n'ont aucun problème avec ces choses que nous, on juge horribles. Aucun problème. parce que... Elle l'a bien mérité. Elle l'a bien mérité, donc c'est correct. OK? Puis je peux le relire demain puis elle est encore là. D'ailleurs, Bruno Vaudelaine disait qu'il y avait dans certaines versions de Cendrillon, pour revenir à Cendrillon, où les deux demi-sœurs étaient invitées à venir à la cour. Les enfants ne comprenaient pas pourquoi elles n'étaient pas punies et ainsi récompensées. Voilà. Puis, d'ailleurs, c'est ça. Et dans la version Grimm, les sœurs sont là au mariage. Non, ils sont au mariage. Ils sont au mariage. De Cendrillon. Oui. Bon, là, il y a les pigeons qui vont leur crever les yeux. Oui, les pigeons leur crèvent les yeux. Puis, c'est tout à fait correct. Parce que, bon, qu'est-ce que les demi-sœurs portent? OK? Ce sont les représentants de l'envie. OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre l'envie? On arrête de voir les choses d'une certaine façon. C'est ça qui est représenté par des pigeons, donc la pensée, qui crèvent les yeux. OK? Si moi, je suis envieux de vous et que ça m'empêche de faire ce qu'on arrête de faire, bon, il faudrait que je me crève les yeux, c'est-à-dire voir les choses autrement. D'accord? D'accord. C'est comme ça. C'est un facteur symbolique fort. Donc, ce que vous dites, c'est que le retrait de tous ces éléments violents appauvrissent, donc, le récit et empêchent les enfants d'aller au bout du processus. Les enfants et les adultes. Oui, c'est ça. Mais regardez, si on reste au niveau adulte, je reviens avec Blanche-Tage, c'est les souliers rouges. OK? Donc, c'est un soulier, c'est un contenant dans lequel on va mettre le pied. Oui. OK? Dans les expressions québécoises, on dit prendre sa bote. Je m'excuserai le niveau, mais c'est comme ça. Donc, on est avec le sexe féminin, rouge, qui va danser, qui va nous donner, donc, une image coïdale. Coïdale. Une image coïdale. Oui. OK. D'accord. Et c'est ça qui va faire mourir la reine. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça, pour adulte? Là, vous voyez qu'on est dans la version adulte. Oui, on est dans l'adulte, oui. Donc, cette femme-là, qui se regarde dans le miroir constamment, à tous les jours, et le miroir doit lui dire qu'elle est la plus belle, elle n'a aucun pli, mais elle ne peut pas avoir d'orgasme, cette femme-là. Elle ne peut pas. C'est impensable. Si on se regarde, on ne pourra pas avoir une capacité d'orgastique. Alors, il faut que cette personne qui est omnubilée par son image dans le miroir, meure, pour que cette femme-là, parce que Blanche-Neige et la reine, c'est la même. Oui. Toujours. OK, donc, il faut que cette partie-là d'elle meure, pour qu'elle arrête de se regarder, pour qu'elle puisse accéder à sa sexualité. Et donc, elle renaît entière avec tous les aspects. De la même façon que la partie dont les yeux crevés, OK, a été modifiée considérablement par les pigeons, là, la capacité orgastique de cette femme-là modifie énormément son rapport au monde, à elle-même, principalement, et à quelqu'un. Oui, on est vraiment dans l'adulte, là. Oui, oui. Mais ce que vous dites aux parents, c'est retourner au compte de la version de Grimm, la version de Perrault, liser ces versions-là. Bon, les enfants peuvent écouter le Cendrillon de Walt Disney, c'est pas grave, mais il faut qu'il y ait un moment où on leur raconte la vraie histoire. C'est ce que vous dites? Non, non. Non? Moi, je fais pas d'éducation aux enfants, ni aux parents. OK. Je travaille au niveau psychologique. Oui. OK. Alors, évidemment, moi, je travaille avec... Pour que ça fonctionne, il faut avoir la vraie version avec le bout violon. Oui, pour pouvoir avoir l'effet souhaité pour les adultes, oui. Pourquoi vous voulez pas dire aux parents de lire la vraie version aux enfants? J'ai de la misère à donner des conseils comme ça. Vous êtes vraiment un psychanalyste. Mais vous, qu'en pensez-vous? Mais vous, qu'en pensez-vous? Non, non, mais pas uniquement, parce que c'est pas mon rôle de donner des conseils. OK. Mais mon rôle, c'est le vôtre, mais pas le mien. C'est juste de dire, regardez, dans ça, il y a ces éléments-là. OK. Si ça vous est utile, tant mieux. C'est mon côté psychanalyste, peut-être. Mais est-ce que ça peut, à la limite, nuire, je veux dire, je vais pas vous poser cette question-là, je veux dire, de donner une version édulcorée du compte. Est-ce que ça peut nuire? Bien, moi, j'irais peut-être, j'irais jusqu'à dire oui, parce que la personne qui en a besoin, parce que je trouve, bon, je vais revenir à l'exemple de Mme C, que j'ai donné précédemment, qui se trouvait, bon, etc. qui se faisait énormément mal. Bon, si on avait utilisé uniquement une version édulcorée, on n'aurait pas eu l'effet qu'on a eu. D'accord. OK. Alors, c'est, bon, avec quelqu'un d'autre, d'ailleurs, cette partie du compte, là, où la reine danse, dont je viens de parler, est très bien importante. Oui, ça a... Bon, mais c'est pas ça qui a réglé son problème. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut devenir orgastique, parce qu'on peut mimer l'orgasme de la plus belle façon ce qui va aller avec la reine, mais la capacité orgastique, c'est vraiment de se laisser aller. Mais ça, il y a juste la personne qui le sait, mais elle, elle le sait. Donc, elle sait qu'elle est rendue là dans le compte, c'est-à-dire, donc, dans son évolution. Mais encore là, je comprends. Vous dites si, lorsque Cendrillon met son petit soulier, son petit pied dans le soulier, c'est coïtal, mais je vois pas pourquoi... Non, non, on a le blanchège avec Cendrillon. alors que la mer de Blanche... Non, je parle de Cendrillon, Cendrillon, mais que la mer de Blanche-Neige, la mauvaise mer, perçue comme mauvaise, met son pied dans un soulier chauffé au fer blanc, ça aussi, c'est coïtal. Pourquoi est-ce qu'un truc aussi... Non, vous mêlez les deux, là. Allez, démêlez-moi. OK. Donc, là, vous allez vers Cendrillon. Donc, on revient à Cendrillon. Oui. L'élément important dans cette partie-là, oui, bon, le prince trouve chaussure à son pied, c'est-à-dire que, donc, Cendrillon trouve la personne qui va, mais l'élément important, c'est que le prince, donc la partie masculine de cette personnalité-là, rencontre Cendrillon habillé avec ses haillons. OK. OK. Mais je veux revenir au soulier au fer rouge. En quoi est-ce que c'est important qu'il soit au fer rouge? Ah, bien, à cause de... Bon, là, on est dans Blanche-Tel. On est dans Blanche-Tel. D'accord. Oui, bien, parce que ça traduit l'excitation sexuelle. C'est l'excitation sexuelle. Oui, ça devient rouge. OK. OK, bien, c'est ce boulot qui manquait. Je n'ai pas besoin de vous donner des détails. C'est ce boulot qui manquait. Il y a un sexe qui devient rouge parce qu'il est excité. OK. D'accord. Il est excité, bon. D'accord. Alors, rapidement. Oui. Est-ce qu'il est vrai de penser que, par exemple, les trois petits cochons, qui est un des premiers contes qu'on raconte, en fait, ce n'est qu'un cochon. C'est l'enfant qui grandit et qui apprend comment se défendre du loup. Oui. Et en fait, c'est le même cochon. Oui. Ça, c'est vrai. Oui, c'est ça. Qui s'apprend différemment. Bon, le loup est une image très importante, là. OK. Bon, vous avez mentionné, bon, vous mentionnez ça et vous mentionnez tantôt, là, le chaperon rouge. Oui. Donc, ce n'est pas par hasard, évidemment, ce n'est pas par hasard, que c'est un loup qui est dans le lit. Oui. Donc, c'est la mère dévorante. C'est la mère dévorante. C'est la mère dévorante qui est représentée. Bon, et le loup est particulièrement intéressant comme figure symbolique parce que le loup, il mange les animaux faibles. Oui. Et l'enfant, dans une société, dans un groupe, l'enfant est facilement identifié, identifiable à la partie faible qui va être dévorée. Bon, donc, l'instinct maternel, parfois, oriente vers ça. Ça a des aspects positifs, ça a des aspects négatifs. Donc, vers protéger le plus faible. OK. Mais ça peut devenir dévorant. Et le plus faible va demeurer faible parce qu'il est dévoré sous l'emprise de la mère. Donc, c'est ça que ça illustre. Donc, la mère grand, la mère grand qui dit, pour mieux te dévorer, pour mieux te manger mon enfant, il va te dévorer. Et c'est la fonction paternelle qu'on va voir arriver avec le chasseur qui vient ouvrir le ventre de la mère grand. pour en libérer l'enfant. Et la mère, selon les versions. Ça dépend des versions. Et la mère. Oui, parce que si on libère, et ça, c'est dans la fonction paternelle dont on peut parler tantôt, c'est dans la fonction paternelle donc notre rôle de père de libérer, de favoriser la séparation mère-enfant. OK. Et ça libère la mère aussi. OK. Bon, dans une perspective freudienne, donc la mère redevient disponible pour le mari. Alors, rapidement, la belle au bois dormant, on dit, bien, ça permet aux jeunes filles prépubères de comprendre qu'il y a une longue période où il ne se passe rien d'important et que c'est normal et qu'après, il va y avoir quelque chose. Ça, c'est la version Bette et la haine. Oui. Oui. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Bien sûr. Et puis, dernier, la belle et la bête, c'est en fait apprivoiser l'animalité de la sexualité. Bon, dans une perspective freudienne, on pourrait réduire ça comme ça. Là, on aurait besoin d'une autre heure pour apprendre tout ça. On va se donner un autre rendez-vous parce que c'est extraordinairement intéressant. Je vous remercie beaucoup d'avoir éclairé en particulier Cendrillon et donc... On n'est pas étonnés en psychologie masculine. Oui, oui, c'est ça. C'est une belle défense de deux hommes, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Alors, je rappelle le titre de votre livre « Les personnages de contes de fées en nous. » Docteur Daniel Bordelot, analyse psychologique de Blanche-Neige, Cendrillon et les autres aux éditions Groupe Édition. Et on va terminer avec la flûte enchantée. Et pourquoi vous avez choisi... Je crois que c'est la sixième partie? Plutôt l'ouverture. L'ouverture, d'accord. La deuxième partie de l'ouverture. Deuxième partie de l'ouverture. Bon, parce que c'est gai. Oui. Et bon, évidemment, c'est en lien avec le thème. Bon, la flûte enchantée, c'est une belle histoire. On peut la voir. Bon, c'est un vrai conte de fées mis en opéra. D'accord. Alors bon, je pensais que c'était lié. Excellent. Alors merci encore une fois. Et puis j'espère qu'on va se revoir. Parler des contes où les hommes sont plus centraux. Ah oui, j'ai mis ça moitié-moitié dans le livre. D'accord. La moitié pour les hommes, la moitié pour les femmes. Et on écoute, grâce à vous, la flûte enchantée. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez la revoir ou revoir d'autres épisodes de Planète Terre, elles sont toutes disponibles sur le site du Cérium, cérium.ca. Vous y trouverez aussi les annonces de nos activités pour les semaines à venir. Vous y êtes évidemment conviés. Je tiens à remercier l'équipe technique de l'émission, Jocelyn Sproenken, Ognan Gwergiev, Charlène Ricard et Luc Laflamme. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada